Vous avez été choisi par vos obédiences politiques respectives pour intégrer cet organe emblématique de notre jeune démocratie. Je vous félicite pour le choix porté sur vous et vous souhaitez plein succès dans l'exercice de cette mission qui exige un dépassement permanent, des clivages et un patriotisme à toute épreuve. Compte tenu des ententes de nos compatriotes et de mon engagement auprès de votre responsabilité et celle des membres de la CNI est totale quant à l'organisation de l'élection libre, transparente et surtout dans un délai raisonnable. Je voudrais par conséquent exhorter l'équipe entente à s'inscrire dans le même rythme et dans le même état d'esprit que l'équipe sortante afin de rattraper le temps perdu ces dernières semaines. A ma qualité de chef de l'État et garant du processus en cours, mon soutien et celui du gouvernement seront permanents et entiers afin de vous accompagner efficacement dans la réussite de cette entreprise collective. D'emblée, il vous appartient des concerts avec la CNI et le bureau permanent des élections, d'élaborer et d'adouter un chronogramme réaliste déclinant toutes les séquences du processus électoral jusqu'à la tenue effective des différentes échéances. Le souci du consensus qui m'anime m'oblige à ne pas demeurer sourd aux réclamations de l'opposition concernant le mode de scrutin législatif et la caution exigée pour la candidature aux présidentielles. C'est pourquoi j'ai souscrit à la proposition de rétablissement des dispositions en la matière contenue dans la loi 036 2015, c'est-à-dire le précédent Côte électorale. J'adhère également à l'idée de revoir la disposition relative au délai fixé pour la convocation du corps électoral et qui est actuellement de quatre mois. En clair, afin de donner une marge de manœuvre opérationnelle plus souple à la CNI, il ne serait pas de raisonnable d'adapter l'article 34 du Côte électorale qui oblige à convoquer le corps électoral quatre mois avant l'escrétien. Il vous appartient de proposer le délai le mieux indiqué. Enfin, il vous revient également de finaliser le projet de loi organique fixant la composition de l'Assemblée nationale. A ce sujet, je voudrais vous rappeler la résolution du Forum national inclusif fixant à 155 le nombre de députés de la future Assemblée. Cet effectif de 155 députés inclut les représentants des nomades et les tchadiens de l'étranger. Par ailleurs, ne nous a pas échappé que le risque d'embrésrement dans certaines provinces du pays a conduit le gouvernement à prendre des mesures exceptionnelles afin de ramener le calme à la quiétude. Toutefois, cette mesure d'exception limitée dans le temps et dans l'espace ne doit pas affecter le calendrier électoral que vous définirez avec la CNI. Le gouvernement oeuvre pour créer les conditions optimales de sécurité sur toute l'étendue du territoire afin d'écarter tout le risque de perturbations sociales, économiques ou électorales. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada